Et nous accueillons maintenant le docteur Didier Bondoux pour répondre aux questions des internautes. Merci d'être avec nous ce soir docteur. Une question générale d'abord, pour commencer, une vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, une vidéo qui cite comme source le ministère de la Santé italienne. Il dit en gros que ce n'est pas le coronavirus qui cause la mort, mais une bactérie qui provoque une thrombose, un caillot de sang, et que le seul remède est l'aspirine. Peut-on prendre de l'aspirine justement quand on est positif ? D'abord, je dirais méfiance aux réseaux sociaux, parce qu'on trouve tout et son contraire. Ce qu'on sait, c'est qu'à une période particulière de la maladie, il y a un rebond qui fait qu'elle devient plus grave, avec des signes respiratoires intenses, avec un phénomène inflammatoire très aigu, qui à ce moment-là justifie un traitement par corticothérapie, antibiothérapie, et des traitements qui empêchent les thromboses, parce qu'il s'avère qu'il y a souvent des embolies pulmonaires associées. Mais tout ça, ce sont des traitements hospitaliers, parce que le stade de la maladie fait que le patient sera hospitalisé à ce moment-là. Lélanie demande si les robots et autres accessoires à ultraviolet pour désinfecter les surfaces sont efficaces. Oui, c'est efficace, ça fait sa preuve depuis pas mal d'années, même dans les blocs opératoires, on s'en sert pour désinfecter, mais ce n'est qu'un complément au nettoyage humain, manuel et chimique des structures et des locaux. C'est un complément qui peut être utile. Lila Bétany, pourquoi déclare-t-on des gens morts de la Covid alors qu'ils avaient des pathologies sévères, comme le cancer ou une insuffisance respiratoire ? C'est vrai que tout le monde voudrait savoir de quoi est mort un tel ou un tel. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans le secret médical et qu'à aucun moment on ne doit savoir de quoi est éventuellement décédé un patient. Jusqu'à maintenant, ici au Fénois, on a eu des patients qui étaient avec des polypathologies qui ont malheureusement attrapé ce virus qui n'a fait qu'aggraver les pathologies préexistantes. On peut quand même dire que ces patients sont décédés du Covid qui a aggravé ce qui existait auparavant. Patricia Amanéa, je voudrais savoir quelle est la durée d'efficacité d'un gel hydroalcoolique ? Alors, réexpliquer un petit peu le gel hydroalcoolique. D'abord, premièrement, se laver les mains régulièrement au savon, c'est la meilleure des solutions pour se nettoyer. Le gel hydroalcoolique n'est qu'une solution qui peut permettre, lorsqu'on n'a pas d'eau à portée de main, de se nettoyer les mains. Mais le gel ne fait que tuer virus et microbes qui sont présents. Il n'a rien de préventif. Une fois qu'on a passé ses mains en gel hydroalcoolique pendant au moins 30 secondes, en nettoyant bien entre les doigts, c'est vrai que si on retouche une surface qui est éventuellement infectée, on se réinfecte. Le gel n'est pas du tout préventif. Pierre demande, le gouvernement a annoncé que le pic de l'épidémie est attendu en fin d'année. Sur quoi se font-ils pour affirmer cela ? Alors, sans l'affirmer, mais je pense qu'il y a des modèles informatiques, et aussi des personnes qui sont venues de métropoles informaticiennes et épidémiologistes qui, au vu de l'évolution de l'épidémie actuellement en Fénois, sont arrivées à cette conclusion. C'est très possible qu'il y ait un pic. Maintenant, quelle est l'altitude du pic ? Ça, c'est autre chose. Je pense que personne n'est capable de le dire. Docteur Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada